allez bonjour à tous une petite vidéo aujourd'hui sur la tourte auvergnat ok donc spécialité de la région auvergne qui était un petit peu oublié il ya quelques années mais qui revient en force ok la tourte auvergnat donc là je vais avoir ma farine de seigle type 130 mon sel donc la farine de seigle type 130 je vais avoir 4 kg là je le lance avec un groupe de mon de mon de ma classe donc voilà j'ai 4 kg le sel 100 g mon eau donc là c'est bien spécifique parce que j'ai une tb la tb elle va être entre 100 et 110 degrés donc c'est une lourde tv au cas c'est une grosse tb et mon eau là pour vous dire elle a 78 degrés même je mets ma main dedans elle est chaude vous voyez à de la fumée qui sort donc ça c'est une spécificité ensuite je vais avoir du levain dur donc le levain dur 2 kg et de la pâte fermentée en plus alors pourquoi j'ai cet apport là parce que déjà j'ai pas de levure et ensuite j'ai cet apport ça va me créer ok un tissu glutineux aussi ok parce que le seigle la farine de seigle 130 j'ai pas de gluten dedans ou des traces mais voilà c'est une pâte qui va être très poreuse donc là le fait d'ajouter du levain et de la pf ça va m'apporter une structure ok donc voilà là je vais pétrir huit minutes en première vitesse ça va être un phrase âge ok et ensuite je vais partir sur mon pointage allez je mets tout dans le pétrin et c'est alors mon pétrissage est terminé donc là j'ai pétri huit minutes en première vitesse et là c'est ce que vous allez voir dans votre pétrin quand vous terminez donc là c'est une pâte qui n'est pas du tout formé c'est normal il n'y a pas de gluten ok qui va être très collante et que je vais devoir travailler donc là j'ai préparé ma farine de seigle t 130 mon bac une corne et on se retrousse les manches et on y va donc là ce que je vais faire je vais tout mettre dans mon bac et après je vais faire une boule et je reprends la caméra donc là je viens de débaquer donc normalement vos mains vont être ultra collées c'est normal c'est le seigle c'est la magie du seigle c'est l'enfer des apprentis mais au final vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de bien donc là une fois que ma pâte est débaqué avant le pointage je vais fariner pas mal mon tour tac et je vais débaquer donc toutes les pattes que j'envoie en pointage elles doivent être boulées donc là vous allez voir que la pâte c'est bien spécifique faut pas mal fariner et travailler avec notre coupe pâte hop et je vais la mettre dans mon bac donc vous allez voir que c'est assez technique à travailler là ce qu'on va pouvoir voir avec ça c'est que quand j'appuie mes traces de doigts elle reste à enfoncer ça ça vient de la porosité la porosité c'est typique par rapport à la farine de seigle il n'y a pas de gluten donc les gaz ne sont pas retenus donc il ya de la porosité là je vais partir sur un petit pointage d'une heure température ambiante ensuite je vais faire un petit rabat et je vais repartir sur 45 minutes ça va me faire un pointage au maximum d'une heure 45 ok on va la travailler en direct aujourd'hui donc là je couvre et je laisse en pointage mon pointage est terminé je vais passer au façonnage de mes tourtes ok donc là ce que je vais faire je vais prendre un tamis je vais prendre de la farine blanche de la trad ok qui reste je vais mettre dans mon tamis je vais tamiser mes bannetons ok là j'ai des bannetons à à peu près 1 kg 2 j'ai des bannetons d'un kilo ok je vais farine et généreusement donc je farine mon tour je vais passer à la division vous avez vu depuis tout à l'heure on travaille une pâte très collante ok cas c'est délicate à travailler mais on va s'en sortir donc je farine là ce que je vais faire je vais façonner au fur et à mesure que je travaille donc sur les gros bannetons comme ça je vais mettre à peu près 1 kg 5 de pâte donc le travail donc là j'ai un kilo je vais le mettre dans mes petits bannetons là ce que je vais faire donc j'ai ma tourte qui va être en préparation je vais fariner généreusement je vais venir faire une boule donc là je vous laisse approcher c'est bien tenu au niveau de la consistance donc vous avez bien compris que les pâtes poreuses donc sans tissu glutineux si j'appuie je vais avoir les traces de doigts ça c'est parce que je n'ai pas de blé je n'ai pas de je n'ai pas de gluten ok je peux travailler aussi avec mon coupe pâte quand ma boule est bien fait je la prends et je la mets dans mon banneton donc hop je vous montre donc là je les déposés en banneton pour mon après je vais en faire une un peu plus grosse donc j'en fais une d'un kilo deux même principe je peux fariner un petit peu hop une fois que j'obtiens une boule à peu près régulière hop je la mets dans mon banneton là je vais continuer donc là ce que je vais faire pour mon après je vais travailler sur deux techniques je vais mettre 20 minutes à température ambiante donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'après pourquoi parce que c'est des pâtes qui sont poreuses et donc ils vont pas retenir les gaz j'aurais pas d'alvéolage sur un seigle je vais mettre 20 minutes à température ambiante et je mettrais 20 minutes au frais ok histoire d'avoir un choc thermique lors de l'enfournement donc là je finis et je passe sur mon après alors mon après est terminé donc l'après comment ça s'est passé j'ai mis ma pâte pendant 20 minutes j'ai laissé la pâte à température ambiante et 20 minutes au froid je peux laisser plus ou moins après ça sera pas grand chose j'ai laissé un long après comme je vous ai dit la pâte est poreuse donc on va pas rechercher l'alvéolage là je prends juste mon banneton je regarde s'il y en a des gros des petits ça c'est un petit hop je retourne donc vu que j'avais bien tamisé ma tourte et là ce que je peux faire c'est venir un petit peu resserré sur le milieu et vous allez voir que ça va commencer à craqueler et voilà les astuces c'est ça c'est tout simple hop je prends mon banneton je serre un petit peu ma boule et là ça va craqueler automatiquement tout seul hop je vais charger mon four et là vous voyez que au niveau du résultat déjà les miches vont commencer à craqueler un petit peu ok c'est ce qu'on va rechercher dans une tour de seigle ça va commencer à craqueler et là je vais passer pour ma mise au four donc ça c'est des pièces d'un kilo deux à peu près pendant au moins 45 minutes voire une heure chaleur dégressive c'est à dire je vais enfourner à 250 et au fur et à mesure je vais commencer à baisser la température du four que ça c'est des pièces qui vont cuire principalement sur four à sol allez je mets au four et on voit le résultat allez c'est la fin de la vidéo sur la tourte auvergnate donc voilà une vidéo qui avait été pas mal demandée sur les pains de seigle donc là 100% de farine de seigle et pas mal de pf et de levain dur cuisson à 250 degrés pour démarrer pendant environ 45-50 minutes là c'est des tourtes d'un kilo deux un kilo cinq et vous voyez le résultat craquelé tout ce qu'il faut au niveau de la cuisson à bien contrôler donc le geste du boulanger de venir toquer ok si ça sonne creux c'est que la tourte est bien cuite ok au niveau de la cuisson donc voilà c'est des pains qui vont être un petit peu caramélisé avec cette croûte qui va être typique et délicieux donc maintenant à vous de jouer allez bon courage